Le Président de l'Union pour la Démocratie et la Paix, UTSI, m'abrit-toi que ce n'exclut pas un retour de sa formation politique au sein du RHDP, parti au pouvoir. Pour cet ancien ministre d'Alassane Ouattara, rentré en opposition avec le parti présidentiel lors de la désignation de feu à Madougou Nkoulibaly, comme candidat du RHDP à la présidentielle de 2020, tout n'est pas à exclure en politique. D'ailleurs à la demande du Président de l'UTSI, le 22 mars 2022, au Palais Présidentiel au Plateau, Alassane Ouattara a accordé une audience à Albert Mabritouakessan. Nous avons traité des conclusions du dialogue politique. Mais nous avons aussi traité des questions politiques d'actualité et nous avons été l'un et l'autre heureux de nous retrouver, a confié Albert Mabritouakessan des confrères français, évoquant sa rencontre avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Pour les futures échéances électorales qui se pointent à l'horizon, le Président de l'UTSI n'exclut pas une discussion avec le parti présidentiel. J'ai déjà dit à la presse ce qu'on ne dit jamais jamais. Évidemment, chaque débat a son temps et s'y se présente la nécessité de discuter avec le RHDP à l'effet de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Nous nous inscrivons positivement tout comme nous pouvons le faire avec toutes les autres formations politiques, a fait savoir l'ancien ministre. Pour rappel, le 2 août 2020, Albert Mabritouakess et son parti l'UTSI avaient claqué la porte du RHDP. Ce départ faisait suite à la désignation de feu à Madou Goncoulibaly comme le candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle d'octobre 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !